Édimbourg, la capitale de l'Écosse a vu naître et accueille certaines des plus grandes compagnies internationales. Un environnement d'exception pour Codebase, le plus gros incubateur de start-up du Royaume-Uni dans le domaine de la tech. Il y a un très fort capital humain dans la ville, de très bonnes universités, et donc de très bons diplômés du monde entier qui interagissent avec les compagnies existantes. Il y a donc de bons réseaux à Édimbourg, qui est très ouvert à la connexion. Beaucoup d'entreprises sont installées ici, telles que Amazon et Microsoft. Je n'aime pas dire qu'elles sont vieilles, mais dans le secteur de la technologie, ce sont de vieilles compagnies. Nous avons aussi des entreprises plus récentes, telles que Skyscanner ou FanDuel. Tout le monde a donc de beaux exemples de réussite. De nombreuses compagnies ont choisi de se développer à Codebase. Matt Faruja est le PDG de BMO, une compagnie de développement de logiciels. Le terreau fertile de Codebase lui a permis d'investir dans trois autres start-up. En tant qu'homme d'affaires, l'un des plus gros avantages que j'ai à être dans un incubateur est la proximité avec des idées et compagnies jeunes. Comment en suis-je venue à faire ces investissements ? L'une des compagnies, Al Voxio, est un chat géré par intelligence artificielle pour aider les jeunes en proie à des problèmes de santé mentale, ce qui est un souci au Royaume-Uni et dans le monde. Cette start-up a émergé de l'entreprise que j'ai ici à Codebase. Les deux autres compagnies sont de investissements que j'ai fait dans de jeunes start-up que j'ai connues grâce à la communauté de Codebase. Je ne les aurais pas connues sinon, j'ai donc été capable de découvrir ces jeunes start-up avec de bonnes idées dans lesquelles investir. Et le gros avantage pour moi est de pouvoir rester près d'eux car ils sont également dans l'incubateur. L'exemple de Matt souligne l'évolution et le potentiel exceptionnel d'une telle structure. À Codebase, ces deux dernières années, nous avons évolué. Nous ne faisons plus qu'héberger les entreprises, mais nous créons désormais du contenu et des programmes pour d'un côté aider les start-up à se développer et de l'autre aider les grandes entreprises en termes de transformation, digitales notamment. Et avec le temps, nous devenons de plus en plus actifs dans ce domaine. L'Ecosse est depuis longtemps un berceau de la technologie qui a vu par exemple naître des compagnies telles que Skyscanner, le géant mondial des comparateurs de vol. Il n'est donc pas surprenant que Codebase, le plus gros incubateur de start-up du Royaume-Uni, soit installé à Edimbourg. Un atout de plus pour ce pays aux multiples ressources à l'heure où la question de son indépendance est réévaluée dans la perspective d'un Brexit sans-dile. Romana Becaille, Edimbourg, CGTN. Sous-titrage Société Radio-Canada